Salut à tous et bienvenue sur Run Maintenant Simulator, très content de vous retrouver pour un nouveau jeu de simulation qui nous arrive le 7 avril prochain officiellement. Nous sommes sur PS5, il y aura bien sûr une version PS4, ce sera dispo également sur Xbox et sur PC via Steam. On découvre tout de suite le jeu, nouvelle partie, on va donc devenir agent d'entretien des routes, un métier que je ne connais absolument pas, que je ne maîtrise pas. Mais ce que j'aime bien avec les jeux de simulation, c'est qu'on apprend un peu les bases, on voit un peu ce que ça donne, tout en restant cloîtré chez soi et sur son gros fauteuil. Ça franchement, ça fait plaisir, c'est pas trop crevant. Alors on a le radar en haut à droite, ok le jeu a l'air fluide, déjà c'est bien, bonne note. Alors, élaguez les armes, route nationale, ça devient difficile de circuler à certains endroits, des branches d'arbres pendent le long de la route nationale. Prenez le véhicule multifonction avec la fixation de scie et élaguez les branches envahissantes. Lorsque vous aurez terminé, rentrez au dépôt en route. Alors on peut refuser, mais enfin bon, c'est notre premier jour, on va peut-être pas abuser quoi. Alors, ah oui, non, non, c'est fluide hein. On a les voitures des patrons. Prendre le véhicule avec la scie, conduire le véhicule au point de départ et activer la fixation au véhicule, très bien. Donc là, ok, on court avec R2. C'est une vraie découverte hein. Ensuite. D'accord, on saute avec carré. Très très bien, est-ce qu'on a d'autres touches ? Attends, j'ai l'impression que j'ai activé une touche pour courir tout le temps. Ah, d'accord, en fait tu appuies une fois sur la gâchette R2 et ça court. Tu rappuies, ça marche. C'est particulier, il ne faut pas aller s'appuyer. D'accord. Alors je vois que... Ok. J'ai l'icône ici, il faut ouvrir le garage. C'est ça, m'ouvre-toi. Voici donc notre premier véhicule. Ok. Donc on rentre triangle, c'est comme GTA, magnifique. Et allons-y. Ah. À tout, je crois. D'accord, heureusement que ça me l'indique. Et là, je suppose que le stick gauche, donc ça doit être le frein à main. Voilà, c'est parfait. Alors par contre, pas d'animation au niveau des mains. C'est un petit peu rigide tout ça. Eh bien allons-y. Je pense qu'on n'a plus qu'à y aller, en théorie. Alors je descends un tout petit peu mon son, par contre c'est vrai que c'est un peu fort, vous m'excuser. Voilà. Alors par contre, à ton avis, est-ce que ça s'ouvre tout seul ? Non, je pense qu'il y a une borne, on va devoir interagir. Allez, je vais redescendre. Par contre, ce qui implique... J'ai oublié de remettre le frein à main. C'est honteux. Moins un point sur le permis. Non, ce n'est rien. Le véhicule ne bouge pas. Ah si, attends apparemment. Ah non, c'est bon. Il était retiré. C'est juste qu'il fallait remettre le contact. Par contre, ça a éteint le véhicule, hein, qu'on entend ça. Comment on met le clignot ? J'en sais rien du tout. Fais voir dans les options éventuellement. Est-ce qu'on a l'info ? Commande. Ah d'accord. C'est comme dans le menu principal, il n'y a pas plus d'infos. Bon, bah on va devoir faire sans clignot, les amis. D'ailleurs, je remarque que les voitures... Alors j'ai à dire, elles ne les activent pas, mais en même temps, là, il n'y a pas de virage. Allons-y. On regarde bien sûr à droite et à gauche. Bon, ce n'est pas un véhicule qui va aller très très vite, hein. Alors, ils ont modélisé les feux, les clignots, tu vois, à l'avant, là. Donc, peut-être qu'on peut les mettre ou peut-être qu'ils ont prévu de les mettre en fonction plus tard. On verra. Allez, on va commencer par élaguer les arbres. Attention, il y a un stop, hein. On respecte le code de la route. À gauche. Ouh là. À droite. On peut y aller. C'est parti. Hop là. Alors, c'est une map plutôt campagnarde. Moi, j'aime bien. J'ai l'impression d'être un peu vers chez moi, tu vois. C'est un peu plaisir. Je suis à la casa. On va activer la fixation du véhicule. Donc, il y aura cette gestion-là aussi. J'espère que le jeu va bien nous expliquer parce que vous savez, les jeux de simulation, parfois, j'en ai connu beaucoup, hein. Parce que vous le savez, sûrement pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour les nouveaux venus, sachez que fut un temps où je faisais beaucoup de jeux de simulation. C'était un peu, là, on va dire, la spécialité de la chaîne. Ça a bien changé, hein. Maintenant, on fait plein de jeux. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Carré, apparemment. Ok. Il faut maintenir carré. Ouais. Rond. D'accord. Attends. Est-ce que je peux ? Ah, voilà. Donc là, maintenant, je pense qu'on va avancer vers les arbres. Allez. En toute logique. On va y laguer tout ça. Est-ce qu'on reste bien droit ? Alors, il y a une jauge en bas. À quoi ça correspond ? Il doit être à la bonne distance. C'est bien, là, non ? Écoutez, je reste comme ça. Je ne sais pas si j'ai raison. On verra bien. Je pense que c'est pas mal, hein. Comme ça, au moins, on fait bien le ménage. Ça ne pendra pas sur la route. Par contre, après, il faudra retirer tout ça, hein. Évidemment. La caméra est inversée, par contre. Là, quand je mets mon stick vers le haut, ça va en bas. Et inversement, ce n'est pas vraiment un truc que j'apprécie. Mais enfin, on fait avec. Donc là, ça fait 4 sur 5. Ok, ça marche. Parfait. Complendo, reçu 5 sur 5. Ce n'est pas sorcier. Et voilà. Je pense que c'est fait. Désactiver la fixation du véhicule. Alors, attends. Charger les branches. Ok. Donc après, tu les charges. Rond. Voilà, tu rappuies sur carré. Attends, je repasse en vue interne. C'est simple comme bonjour. Voilà. Maintenant, on va descendre. J'espère que je ne vais pas me faire renverser. Par une voiture ou autre. Il faut charger tout ça. Allez, on va ouvrir le haillon. Tiens, j'ouvre les deux côtés pour être tranquille. Ah, d'accord. Attends, mais du coup. Charger les branches. Tu les charges comment après ? Euh, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il faut que je monte dans le véhicule ? Attends. Ah oui, tu as la branche à la main, pardon. Ok. Tu peux monter ? La réponse est non. Il me faudrait une échelle. Ah, d'accord. Au pire, tu sautes et tu balances. Ça marche aussi. Il y a toujours une technique. Il y a toujours une façon de faire. Voilà, c'est au pif. Vraiment. Je bazar de ça dans la remorque. Hop là. Et après, il faudrait ramener le véhicule au dépôt. Très bien. Alors, il n'y a plus de musique, bien sûr, quand on sort du véhicule. Donc, ça sort forcément de la radio. Allez. Je ne pensais pas qu'on aurait à ramasser les armes. Je pensais que ce serait quelqu'un d'autre qui le ferait. Eh bien non, c'est nous. Reste dans votre course. Je ne peux pas en prendre plusieurs à la fois. Non. Ouais, forcément, il y aura un côté relou inhérent, on va dire, à tous les jeux de simulation. Je me souviens, ça me rappelle un petit peu un jeu qu'on a fait sur la chaîne. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était Construction Simulator 2015. Alors, ce n'était pas exactement pareil. Mais il y avait parfois des travaux, effectivement, qui ressemblaient un petit peu. Voilà, on a toujours ce genre d'action relou à faire. Tu vois, des trucs à ramener. Il y avait bien d'autres jeux aussi, Démolition Simulator et tout. C'était un peu dans la même veine. Allez. Et voilà. Maintenant, on ferme les haillons. Mais moi, après, c'est un type de jeu qui me détend. Je peux comprendre que ce soit ultra chronophage pour beaucoup de gens. Mais moi, je trouve ça sympa. Alors, on est reparti. On met le contact. C'est bon. Par contre, je n'avais pas remis le frein à main. Ça, c'est franchement pas jojo. Allez, marche arrière toute. Ouh là là ! On refait le chemin, mais dans le sens inverse. On connaît maintenant. Alors bon, je ne saurais pas me repérer par cœur. Heureusement que j'ai un radar. Ça vaut mieux. Donc, élègue les arbres. Ça, c'est fait. D'après ce que j'ai lu sur Steam, il y aurait apparemment 30 missions différentes dans le jeu. Donc, mine de rien. Bon, ça ne va pas être si long que ça. S'il me vient l'idée de faire éventuellement plusieurs vidéos sur le jeu, carrément une série, eh bien, ce ne serait pas trop trop long, je pense. Allez, retourner. Mais par contre, ouais, c'est vraiment un peu rigide, niveau conduite, on ne va pas se mentir. Donc, on fait une découverte. Et si ça vous dit qu'on fasse d'autres vidéos sur le jeu, moi franchement, ce serait les amis avec plaisir. Vous me direz. Si ça vous botte, mettez un petit pouce bleu, voilà, histoire de montrer votre motivation à avoir d'autres vidéos sur le jeu. Parce que YouTube, ça marche comme ça, c'est le meilleur indicateur pour savoir si ça vous botte ou pas. Et puis, je fais en conséquence ensuite. Un petit peu comme le jeu, vous savez, avec les animaux, le refuge. Alors, attends, maintenant, jeter les branches. On doit les jeter où ? On va voir... C'est un peu plus loin, apparemment. C'est là-bas. Faut que je vais mettre peut-être dans le machin, là ? Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer de me mettre pas trop loin, histoire de... Oula ! Il n'y a pas de dégâts sur les véhicules, apparemment. Je suis coincé. Non. Je crois bien. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, pas déjà. Voyons. Allez, on reste là, on n'est pas trop mal. Juste à côté. Et on n'a plus qu'à prendre les manches. Et on les bazar de là-dedans. Si j'ai bien compris, c'est ça, hein ? Oui. En théorie. Allez. Oh, il y a de la place là-dedans. On peut en mettre je ne sais combien. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a la gestion des succès, des trophées, dans le jeu. Attends, il faut que je saute pour les récupérer. Je vais ouvrir le hayon derrière. Attends, mais peut-être que j'en avais déjà pris une. Ah, d'accord. C'est pour ça que je ne peux pas prendre des autres. Je suis un peu bonnet des fois. Oui, on verra s'il y a des trophées ou des succès, parce que pour l'instant, je n'en ai pas eu. Peut-être à la fin de la mission. En tout cas, je n'ai pas vu que c'était géré quand j'ai lancé mon jeu sur PS5. Mais non. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on ferme le hayon. On relève tout. Et on va garer le véhicule. Et en théorie, après, ce sera finish. Donc, est-ce qu'on le remet ? Je suppose qu'on va le remettre là où on l'a pris. Oui, évidemment. Par contre, on marche arrière, c'est mieux. On va servir un petit peu des rétros. Oula. Je me suis peut-être... Comment dire ? Je me suis peut-être un peu trop avancé. Marche arrière toute, commandant. Voilà. C'est bon ? Je pense. Ah, et bien si. On a les trophées. Très bien. Trophée obtenue. Si. Mission élague les arbres. Route nationale terminée. Et bien, très bien. Voilà. Ça fait plaisir. Parce qu'on ne voyait pas les trophées parce que Joe n'est pas encore sorti. Mais effectivement, on les voit apparaître dans le jeu. Donc, donc, donc. N'oublie pas que tu peux courir. Ensuite, sécuriser la zone de travail. Route fédérale. Des opérations doivent être effectuées sur la route nationale. Vous allez donc devoir sécuriser la zone de travail. Assurez-vous que les agents sont bien protégés pour effectuer leurs opérations. Sortez le véhicule avec le système d'avertissement du garage. Et chargez-y les balises routières. Les feux de circulation mobiles. Et une brouette de l'entrepôt de matériel. Garez-le sur la zone de travail dans le sens de la route. Et assurez-vous d'activer le panneau d'avertissement correctement. N'oubliez pas d'installer les feux avant. Au début, laissez les rouges pour arrêter la circulation. Ok. Vous pourrez alors installer le reste. Nous vous avons même laissé un camion à plateau pour repartir. Très bien. Alors, si elle ne nous plaît pas la mission, on peut refuser. Mais bon, je ne suis pas comme ça, bien sûr. Alors, prendre le véhicule avec le système d'avertissement. Yes, convient le véhicule en entrepôt de matériel. Bon, même principe que le début de la première mission. Est-ce qu'il y aura un trophée, un succès par mission ? C'est possible. Alors ça, c'est un véhicule, ok, avec signalement. Pour la circuit. Très bien. Eh bien, allez. On démarre avec X. Bon, on commence à connaître un petit peu. Allons-y. On va charger le matos. Pour par contre, je ne m'embête pas à faire une marche arrière. Hop là. Je m'arrête là. Directement. On ne se casse pas la binette. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je charge ? Les balises routières, donc il me semble que je les ai vues juste là. Yes. Par contre, est-ce qu'il faut que je charge tout ? Ça va être un peu long, non ? Ah oui, ce n'est pas la chose la plus palpitante, disons. Bon, ça va. Il n'a pas 50. Je ne pense pas que les autres, il faut les prendre. Il me reste juste 3. Donc, 2 packs de 3. Ah, quoi, quoi, un peu plus. Avertissement. Charge automatiquement les objets restants. Ah, bah, c'est bien, ça. Alors, non. Parce que je peux le faire tout seul. Le mec, il dit, c'est bien, ça. Non. Ridicule. Il ne suit pas ce qu'il dit. Ah, bah, si, peut-être qu'il faut tout mettre. Ah. Mais non, mais... Oh là là. Est-ce que c'est la même touche, tu vois, pour ouvrir, fermer le haillon ? Que pour placer les objets. Par contre, un point sur lequel je suis assez surpris et content, c'est au niveau de la fluidité. Vraiment, les jeux sur console, les jeux de simulation, ils ne sont pas tous fluides, soyons honnêtes. Souvent, ils sont vraiment en 30 fps et encore, ça peut descendre à 15, 20 fps. Là, on est vraiment sur quelque chose de fluide. Heureusement, ce n'est pas le jeu le plus beau du monde, tu vois. Mais, mine de rien, parfois, c'est pas aussi bien, quoi. Attends, j'ai oublié quelque chose. Les socles. Ah oui, les socles, pardon. Où sont-ils ? Ils sont par là. Ça, par contre, ce serait bien que ça finisse de charger tout seul. Parce que ça va être long, à force. Ça va être une sacrée mission, hein. T'as vu tout ce qu'il y a ? On va en mettre combien ? 10 ? Ah ouais, bon là, par contre, je vais faire chargement auto, hein. Parce que la flemme, au bout d'un moment, il ne faut pas déconner, quoi. Allez, bon, on va se faire les quelques premières missions. Et puis après, j'irai voir vos retours, vos commentaires. Vous me direz si ça vous dit qu'on fasse la suite. Maintenant que je fais comme ça, voilà, alors, il y a des séries, voilà, je les commence parce que je sais que je vais aller au bout du jeu, quoi qu'il arrive. Allez, je charge automatiquement. Très bien. Mais maintenant, ce que je fais, voilà, pour les jeux comme ça, je me dis, on fait une découverte. Et puis, si ça vous plaît, on fait des vidéos supplémentaires. On fait carrément une série ou juste un ou deux gameplays en plus. Charger les socles de... Attends, mais je n'ai pas fini ! Les socles de feu de circulation mobile. Ah ouais ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est ça. Ok. Ah oui, c'est une plus grosse mission, hein. C'est une bien plus grosse mission. Il y a beaucoup de choses. C'était Mew, c'est ça en bas, là ? Attends. Tu l'as bien mis ? Ouais, je crois bien. Allez, deuxième truc. Viens par là, toi. Ouais, il me semble que c'est ce qui a été mis au milieu, là. Ah oui, c'est ça. Et enfin, les feux. Il prend les deux ? Non, un par un. Bah, bien sûr, attends. C'est un peu lourd, hein. Est-ce qu'il nous restera autre chose ? Feu de circulation mobile, donc, c'est ça. Et la brouette ! Eh ouais. Après, il y a aussi une brouette à récupérer. Il y a tellement de matos ici. Voilà, on va y arriver. Ouais, franchement, déjà, quand un jeu, il est fluide, c'est bien plus agréable à jouer. Guerrer le véhicule sur la zone de travail. Chargez la brouette. Bon. Là, on la reconnaît facilement, c'est une brouette, quoi. Allez, viens par là, la brouette. Vous pouvez me transporter trois objets maximum. Balise routière, ça. Ah, d'accord. Attends, et j'aurais pas pu les transporter avec ça ? Au lieu de me faire chier et mettre un parrain dans le truc. Ok, putain, on est bien chargé, hein. Allez, on ferme le hayon. Et allons-y au boulot. On prend la route. Hop. Démarrer le moteur ! Ça me rappelle un surveillant à mon lycée qui... Il y avait un jeune qui est arrivé. J'ai déjà raconté cette anecdote, hein. À mon lycée, à Rouhan de Routier, où le pion, le surveillant, a dit à un élève qui arriva en scout, il avait laissé son scout allumé en rentrant dans le collège, dans le lycée, du moins, pardon. Il lui avait dit... Arrêtez le moteur ! Tout le monde s'était foutu de sa gueule, c'était trop drôle. Aïe, aïe, aïe. Avec cette voix... Arrêtez le moteur ! Bon, alors. Gauche, droite, gauche. Gauche. Euh ! Attention ! Vous êtes fou, monsieur ! Je suis bien chargé, en plus, regarde. La musique est sympa, hein. Bon, on verra après comment ça fonctionne. C'est une autre mission, là. Il y a beaucoup plus de choses à faire. D'accord, par contre, je ne suis pas dans le bon sens. Alors. Ouais. On va y aller en marche avant, comme ça. Bon, on peut dépasser un petit peu, il n'y a pas de soucis. Voilà, ce n'est pas comme si c'était un fossé. Allez. On se place correcto. Parfois, ça accélère d'un coup. What ? Tu ne comprends pas. Voilà. Maintenant que j'y suis, garer le véhicule sur la zone de travail. Mettre le système d'avertissement sur la flèche gauche. Ah. C'est bon. Dis-moi que c'est bon. Ah d'accord. Flèche gauche. Oh, c'est bien, ça. Maintenant, on peut sortir. Il faut sélectionner. Décharger la brouette. Ouvrir le vaillon. Ouais. La brouette. Attends, vous pliez sur rond. Ah, d'accord, tu as pris la brouette. Placer les socles des feux de circulation correctement. Placer les feux de circulation correctement, d'accord. Mais c'est où qu'on met ça ? Attends. X. Donc là, c'est pour ouvrir le truc. Est-ce que je peux lâcher la brouette ? Voilà. Je lâche la brouette comme ça. Ensuite. Ces trucs-là. Ok. Ouais, on met les feux en place. Viens par là. Je te monte. Feux rouge. Plus personne ne passe. Ensuite, il me faut l'autre socle. Ok. Je le mets où ? Par contre, parce que... Ah oui, c'est un peu plus loin, du coup. Logique. Mon véhicule est vachement loin. Forcément, si tu mets un feu là, il faut en mettre un autre de l'autre côté. Sinon, ça va faire boum. Voilà. Mais je suis bête. Avec la brouette, on aurait pu mettre ça. Et un feu. C'est ça aussi. Ça paraît chiant, tu vois, de parcourir tout ça. Mais avec la brouette, tu peux mettre les deux éléments. Qu'est-ce que je suis con, des fois. Alors, admettons. Là, tu prends ça. Non ? Pas le prendre ? Attends, comment ça marche ? Ah non, peut-être pas. Remarque. Attends. Je peux le mettre dedans ou pas ? En vrai, j'ai pas l'impression. Bon, bah tant pis. Je vais y aller comme ça. Mais je suis sûr. Je suis sûr qu'on peut teaser la brouette. Ah ouais, non, parce que ça paraît long. Ah ouais. Ah non, ça paraît très très long. Placer les socles des balises routières correctement. Ouais, on s'occupera des balises après. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre le feu dans la brouette ? Moi, j'ai un peu de mal quand même. Parce que en termes de taille, même, ça tient pas. Bon, voilà. Les deux, c'est fait. Il y a des feux, déjà, c'est bien. Et là, il faut baliser. Ok. Bon, il faut que j'arrive à me servir à cette foutue brouette. Avec moi, c'est toujours comme ça. C'est fait, mais à moitié. Alors, il faut mettre les socles. Ouais. Placer les balises routières. Bon, allez. Les socles. Et ça, je le mets dans la brouette, c'est ça ? Ah, voilà. Mais, il n'y a pas tant dans cette... C'est assez rudimentaire, la brouette, quand même. Il n'y a pas tant de choses que ça. Ok. Brouette ! Ah bah, tiens, j'ai bien fait. Remplissage de la brouette. J'adore les trophées dans le jeu. Ah ouais, mais c'est vachement limité, ton truc. Sans déconner. Attends. Par contre, tu peux laisser ça là, s'il te plaît ? Bon, attends, je vais en poser une, là. Je vais en poser une, là. Pas m'embêter. Ok, la brouette. Viens par là, toi. Est-ce qu'on peut les poser automatiquement, sans quitter le mode brouette ? C'est un peu bâtard, votre truc, là. Mais c'est de la merde ! Attends. Mais c'est de la merde, parce qu'en fait, c'est juste pour transporter, mais t'en as trois dedans. Ouais, c'est pas... C'est franchement pas incroyable, hein. Si t'avais une capacité de charge, de remplissage plus grand, ok. Là, la brouette, bon, c'est pas ouf, quoi. Allez. Bon, je vais en mettre quelques-uns d'autres, hein. C'est bien qu'on ait une petite remorque, tu vois, qu'on puisse tirer, je sais pas, mais... Ok. Oh là là, c'est chiant. Par contre, je les ai mis de l'autre côté. Attends, je repasse de l'autre côté. C'est un peu casse-bonbon, l'histoire. Voilà. C'est sauporifique, par contre, hein. Quand on est plus dans le camion, il n'y a plus aucune musique. Ouais, on peut pas en mettre plus. Ok. Euh, attends, du coup, je suis un peu... Comment je fais pour lâcher ça, moi ? Je peux pas lâcher... Oh, mais non ! Bon, bah allez, je vais la placer, c'est pas grave. J'ai pas de choix, les amis, parce qu'en fait, quand je tiens... C'est mal foutu, hein. Y a quelques petits soucis, parce que quand je tiens le socle, eh bien, je ne peux pas le remettre ensuite. Tu vois, une fois que tu l'as pris, t'es niqué. Bon, restera combien après ? Ouais, 3-4. Allez. Bon, je pense qu'il va m'en rester un à amener, d'ailleurs, parce que tu peux en mettre que 3 là-dedans. En plus, c'est lent, en vrai, hein. Même avec la brouette. Je préférerais la première mission. C'était un peu moins sporifique. Allez. Oh, qu'est-ce qu'on est critique, hein. La deuxième. Ouais, dans la brouette, je pense que, franchement, c'est quand même surfait, hein. C'est survendu, hein. Et il m'en restera 2. Ok. Bon, je vais mettre les 2 dans la brouette, hein. Et on fait un dernier aller-retour. Enfin, que non, parce qu'après, il faudra placer les... les balises. Ouais, oui. Ah, donc, on va tout user, mine de rien. Alors, est-ce que je peux placer, par exemple, un autre objet, genre ça ? D'accord. C'est vrai que j'aurais pu faire ça en même temps, remarque. Tu peux en mettre qu'une ? Non. Mais c'est nul. Attends, je vais mettre la première ici, on verra. Ok. La première. Allez. La broubou. On avance. Simple. En avant tout. Bon, ça manque qu'on pourra en charger plus après, hein. Ça, c'est du boulot. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, là, il fait beau. Tu vois, on est dans de bonnes conditions. Ce sera presque agréable de travailler. Et en plus, dans mon fauteuil, hein. Ah, ah. Encore mieux. Putain, mais c'est tellement calme, cet endroit. Putain, les voitures, elles font pas un bruit. Vous allez me dire, ouais, bah, elles sont à l'arrêt. Mais même, c'est tellement apaisant comme endroit. Je me croirais vraiment chez moi. C'est vrai que j'ai la chance d'habiter dans un cadre vraiment très très calme. Sauf l'été. Et sauf quand il y a des vacances. Parce que là, je peux te dire qu'ils font la fiesta tous les jours, des feux d'artifice et tout. Je les boufferais. Allez. Hop là. Bon, après, ils mettent l'ambiance, hein. Mais bon, quand t'as envie de dormir, c'est chiant. Ok. Ah, c'est bien, ça, par contre. Pour les balises, c'est mieux. Que trois ? Bah, attends, t'as moyen d'en faire passer d'autres, non ? C'est abusé. Ouais. Un petit peu long, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais faire ça en mode accéléré, c'est vrai. Peut-être que j'aurais eu la bonne idée de faire ça au montage. C'est possible. Ou alors non, si je vais vous montrer la réalité du jeu. Vous montrer vraiment ce que c'est qu'un vrai bon jeu de simulation bien chiant. Allez, j'en ai trois. Voilà. Voilà. Et le troisième. Alors, j'avais bien aimé il n'y a pas longtemps un jeu, vous savez, d'accident. Le jeu, d'ailleurs, il s'appelait Accident, je crois. Il m'en reste à combien ? Trois, quatre ? Ok, attends, ce que je vais faire, je vais en amener une. Je vais en amener une en solo et les trois dernières, je les amènerai avec la truc. Chaque fois que je fasse le tour. Un jeu, effectivement, qui s'appelait Accident, qui était vachement cool. Où il fallait trouver des solutions dans un temps imparti, tu vois. Qui est l'auteur de l'accident ? Il fallait ceux qui allaient blesser. C'était vachement bien comme jeu, mais là, on est sur un pur jeu de simulation à l'ancienne. Il n'y a pas vraiment d'intérêt comme il y avait dans ce jeu. Là, c'est juste, tu as une mission, il faut que tu fasses ça, ça, et puis basta, quoi. Tu n'as pas de timer, tu n'as rien. Tu n'as pas d'objectif autre, en fait, de difficulté. C'est un peu dommage. On verra par la suite, peut-être qu'ils vont nous faire des missions qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok. Mais bon, je serais bien étonné. Pourquoi tu fermes le rayon ? Je veux que tu mettes ça, et on va se faire les trois dernières. Voilà. Allons-y. Eh ben, on aura bien taffé. À moi tout seul, j'ai tout fait. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des employés, après, je ne sais pas, des collègues ? Non, je pense que c'est vraiment un jeu qui te fait faire. Ce n'est pas un jeu de gestion. Dans le construction, tu avais des employés, tu vois. Dans le construction simulator, et dans beaucoup d'autres jeux. Là, ça m'étonnerait que tu aies cette gestion, là. Je pense que c'est vraiment la reproduction, si je peux dire, en jeu vidéo manuel du métier, quoi. Alors. Même si, bon, tu vois un petit peu ce qu'on fait, mais tu ne ressens rien. Chargez la brouette, donc ça s'est fait, fermez le rayon. On est ok, que c'est bon. On a tout fait. Ah bah d'ailleurs, ça circule, regarde. Ça y est ! Parfait. Allez. Je ramène la brouette, je vais la charger. Voilà. Fermez le rayon. Avec plaisir. On a enfin terminé cette mission. Le feu est vert. Garer le véhicule au bon endroit, donc c'est fait. Euh, non, apparemment, il faut que j'aille là-bas. Ouais. Je ne peux plus rentrer. Allô ? Je ne peux plus rentrer. Prendre le véhicule sans le système. Ah, pardon. Ok, ok, il faut que je laisse le véhicule que j'avais à la base, et que je prenne l'autre. D'accord. Allez. J'arrive. Petit changement. Et la musique ! Let's go. Mets le contact, frein à main, et en route. En voiture Simone. Eh bah voilà. Une grosse mission de terminé. Bon, je pense que je n'aurais pas fait de coupure. Je vous ai laissé le full gameplay. C'est vrai que ce n'est pas palpitant. Le jeu proposerait des petits défis, des objectifs avec timer. Ah, je n'étais pas tout droit. Comment ça se fait ? Alors, les véhicules dans le jeu ont un problème de freinage, je vous le dis. Ah, moi je suis comme ça. Moi je suis un thug. Allez. On marche arrière en plein milieu de la route, comme ça. Ah, une intersection en plus. Il faudrait être un peu siphonné. Ouais, il n'y a pas de timer, il n'y a pas d'objectif. Autre, c'est... C'est un peu limite, tu vois, pour envisager une série. C'est dommage. C'est dommage parce que je ne demande que ça d'avoir un vrai bon jeu de simulation. Mais ça ne freine pas. Putain, les freins sont horribles. Allez. On tourne à gauche. Putain, il a réaccélération, qu'est-ce que c'est bon ? Euh... Ouais, donc garer le véhicule au bon endroit. Bah c'est là, en théorie. Non. C'est limite. On tira un Mercedes, il me semble. Il faut se garer dans le garage. Non, mais c'est pas le même, d'accord. Ah oui, parce que c'est pas le même véhicule qu'on a pris. Alors tu ressors, et t'ouvre celui-là. Forcément, c'est pas le même. Allez, marche arrière toute. Remet le contact. Tiens, passe en vue externe, ce sera plus simple pour se garer. Là, je vous connais, vous allez me dire... Mais t'es pas un bonhomme. Tu te mets en vue externe, c'est trop facile. C'est vrai. On se facilite un peu la vie. Comme on peut. Voilà. Ils sont pas exigeants aussi sur le stationnement. Et voilà. Balise routière lumineuse. Nouveau trophée. Mission sécurisée à la zone de travail. Route national sécurisée. Eh bien écoutez les amis, c'était plutôt sympa cette mission. Même si c'était long et chiant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. On verra donc si on fait éventuellement une suite. Ou alors si on s'arrête sur cette vidéo découverte. C'est déjà pas mal. Après voilà. Si ça vous dit de voir la suite. Eh bien écoutez. Pourquoi pas on découvrira la prochaine mission. Peut-être ensemble. Si vous êtes chaud. Après ce qu'on peut faire, c'est pas forcément faire tout le jeu. Mais on peut éventuellement faire une petite vidéo en rap. Comme ce que j'ai fait sur Animal Shelter par exemple. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez apprécié. Pensez également à vous abonner. Pour ne pas louper les prochaines vidéos. Découvertes, gameplay et des séries. Sur la chaîne. A très très vite. Ciao ciao.